Bonjour, bienvenue sur l'agglise.fr. Aujourd'hui on se met au vert, on essaye un véhicule électrique, pas une banale Autolib ni une Renault Zoe, mais un véhicule unique et sportif, l'ADS E-Tense. C'est le concept car que la marque premium du groupe PSA a présenté au Salon de Genève. Un véhicule électrique d'une puissance avoisinant les 400 chevaux, très performante, 250 km heure en pointe et un 0 à 100 qui est équivalent de celui d'une Porsche 911. Mais aujourd'hui on va surtout vous détailler, au delà de la performance, plutôt ce que ça pourra apporter dans la gamme DS dans les prochaines années. Résolument tournée vers le futur, la DS E-Tense fait pourtant un clin d'oeil au passé, avec ici des clignotants qui sont implantés à l'arrière du pavillon comme dans la DS de 55. Après pour le côté fonctionnel, pour bien refroidir les électromoteurs, on a ici des écopes avec un diffuseur. Toujours dans le côté high-tech et novateur, l'absence de lunettes arrière qui est remplacée par une caméra pour la rétrovision. Et enfin, une référence à la carrosserie haut de gamme française de l'entre-deux-guerres, on pense notamment au Bugatti Atlantique, avec cette nervure chromée qui parcourt l'ensemble du pavillon et qui fait penser à deux demi-coques qui auraient été assemblées. De profil, on retrouve également l'élément stylistique fondateur de la marque DS, à savoir l'aileron de requin, qui est stylisé ici et également ici. Cette voiture électrique et fonctionnelle, on va rouler avec tout à l'heure, vous le verrez. Elle a des besoins de refroidissement, donc c'est pour ça qu'il y a des grandes prises d'air à l'avant avec une extraction ici. Donc le design est à la fois élégant, fonctionnel et rationnel. Et maintenant pour la partie avant, mémorisez bien ce museau parce qu'il y a des choses qu'on retrouvera dans la gamme DS, à savoir ces projecteurs à quatre modules qui sont tournants à 180 degrés. Là, ça évoque les phares tournants de la DS lors de son restylage en 67. Là, on a une calandre qui est faite par la technologie d'impression 3D, donc vraiment en relief. C'est probablement quelque chose que l'on risque de retrouver sur le prochain SUV de la marque, la DS6 en 2017. Donc c'est un véhicule qui évoque à la fois un futur proche et un futur lointain. Cette DS-ITENS nous réserve encore de nombreuses surprises à l'intérieur. On va voir au niveau de la technologie embarquée avec des éléments qu'on va retrouver bientôt sur le reste de la gamme. À bord de ce concept car DS-ITENS, ce qui frappe le plus en matière de futurisme, c'est le dessin du mobilier. Quelque chose qui n'appartient qu'à la marque DS, tant dans la forme que dans la réalisation. C'est impeccable et c'est le savoir-faire à la française. Après, tout ce qui est numérique, la dalle de 12 pouces de diagonale devant le conducteur, cet écran tactile ici, ce sont des choses qui apparaîtront bientôt en série dans la gamme. C'est l'équivalent d'un virtual cockpit ou d'un e-cockpit de chez Peugeot. Et puis après, pour tout ce qui concerne les commandes ici sur la console centrale, voire au plafond, c'est des éléments qu'on a déjà vu sur la DS5. Donc ça rappelle bien l'univers de la marque, c'est cohérent. Donc c'est à la fois un véhicule futuriste et réaliste. Donc nous, on a hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Et donc là, ce projet, il a duré un an à peu près ? C'est un an, oui. À partir du premier sketch jusqu'à la voiture vraiment finie. Donc c'était très rapide. Dès le départ, dans le cahier des chars, vous saviez que vous partiriez sur une base d'hexagons ou pas forcément ? C'était pas acté ? Si, si, oui, oui. D'accord. Ça, c'était déjà, c'était déjà l'idée. D'accord. D'accord. Mais moi, en tout cas, quand je suis designer, donc j'ai commencé à faire des sketchs, mais même juste avec l'idée de comment faire une voiture sportive. D'accord. Est-ce qu'il y a des clignotants en fait ? Bah oui, oui. Faire une voiture sportive, une GT à la française ? C'était ça ? Oui, une GT à la française. On fait la lignée avec DS à fournir. D'accord. Comme vous venez de le voir, on a roulé avec ce concept car DS E-Tense. Maintenant, qu'est-ce qui va en rester dans l'avenir pour la marque ? On aimerait bien une version de série. Ça serait possible parce que Hexagon fabrique déjà un modèle similaire. Et puis surtout, la motorisation électrique qui est aboutie, qui est intéressante, on la verra dès 2019 sur le SUV DS6. Donc ça, c'est quelque chose d'acquis. Et puis nous, on vous dit à bientôt sur Largus.fr.